Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment importer des pièces parasolides donc issues d'un autre logiciel de CAO dans Onshape et on va voir comment les assembler sur le corps existant donc le premier TP consistait à modéliser le corps le deuxième à en faire le dessin de définition ce troisième TP va permettre donc de faire l'assemblage final alors, comment procéder ? je considère que vous avez déjà réalisé votre modélisation de corps si ce n'est pas le cas, il faudra créer un nouveau document et importer les deux fichiers que je vais vous montrer tout de suite alors moi je vais revenir sur ma pompe hydraulique puisque mon corps est déjà présent et je vais vous faire voir comment importer les pièces manquantes alors pour cela on va se diriger dans le bas de l'écran sur le plus et on va donc aller sur importer on va aller choisir le dossier dans lequel j'ai mis mes pièces donc pour ceux qui n'auraient pas modéliser le corps, le corps va se situer ici on peut l'importer et pour les autres pièces on va l'importer ici donc vous pouvez faire l'étape en deux fois on va donc prendre les pièces ouvrir et là je vais combiner tout dans un même ce qu'on appelle un atelier de pièces ou un part studio on va orienter le modèle suivant l'axe y simplement pour qu'il soit à la verticale voilà donc l'importation est en train de se faire on va voir donc un dossier d'import qui est présent ici et ici on va voir le fameux part studio ou dossier de pièces dans lequel on a toutes nos pièces alors vous voyez on a déjà le nom des pièces qui ont été importées depuis le logiciel précédent donc on a la bille ici on a une bille on a ici un raccord etc poignée on a un joint ici on a des soudures alors maintenant on va devoir créer l'assemblage alors pour créer l'assemblage il va falloir à nouveau se diriger vers le plus et créer un assemblage en cliquant sur le lien un nouvel onglet apparaît qui s'appelle l'assemblage donc on peut tout de suite le renommer on clique droit renommer pompe hydraulique manuel alors on va y insérer les différentes pièces donc on va commencer par la pièce de base qui est le corps je prends le corps et je clique sur la vue ensuite il y a les pièces de pompe ici je vais ouvrir les pièces et je vais importer d'abord le raccord donc j'ai deux raccords je peux les importer tous les deux je peux importer le piston le joint plat donc il y a deux joints plats un de chaque côté il y a un joint torique et il y a une petite goupille à monter ici alors pour la poignée on verra que là il va falloir que je modifie ça pour que la poignée soit constituée d'un seul sous-ensemble on va déjà assembler toutes ces pièces on va commencer par placer par exemple les joints plats sur le corps pour faire l'étanchéité avec le raccord alors pour cela on va utiliser ce qu'on appelle des contraintes donc là on va réaliser une liaison fixe donc l'avantage avec OneShape c'est qu'on peut directement en une seule liaison créer une liaison fixe alors je vais choisir par exemple la face du lamage ici et je vois que j'ai sur cette face directement un élément cylindrique qui apparaît je le sélectionne et je vais sélectionner en faisant pivoter mon modèle la face gauche du joint et j'obtiens tout de suite le montage correspondant vous voyez bien donc on va faire la même chose on peut aussi monter tout de suite le raccord ça va être fait donc le raccord on va regarder comment il est monté donc ici on a une partie filetée avec une gorge on va prendre le bon côté donc on va monter la partie qui est ici sur le joint donc on reproduit la même chose on va faire une liaison fixe entre on a dit ça et la partie la face avant voilà donc ici on se rend compte que le montage est fait à l'envers donc on peut inverser l'axe principal et on peut valider voilà donc normalement je vais vérifier alors là il ne s'est pas tout à fait bien positionné il a pris l'élément de la gorge alors on peut l'éditer donc la coaxiale ici je vais la supprimer je vais recommencer mon assemblage donc j'ai dit cette face coïncidence cette face avec cette face alors évidemment il ne s'est pas bien orienté puisque je n'ai pas pris de connecteur alors attention à ça je prends la face ici et je vais chercher le connecteur alors hop voilà ce connecteur là je le prends et je vais le mettre avec la face qui est là et ce connecteur là je valide donc normalement cette fois-ci c'est bon on peut vérifier éventuellement en allons voir ici vue en coupe on va sélectionner ce plan et on va rentrer dans la matière donc est-ce que c'est bon on regarde donc ici le joint et bien on appuie c'est tout bon voilà le montage est correct je vais fermer ça on va reproduire la même chose de l'autre côté donc je prends la fonction contrainte je prends le raccord qui est là je vais prendre le joint donc pour ça on va pivoter et prendre le joint qui est là on va vérifier si le montage est correct voilà donc le montage a l'air correct on a bien le joint à l'extérieur on fait la même chose on fait la même chose entre le joint et le raccord voici et je valide donc là ça semble tout bon on va pouvoir monter maintenant le piston donc là le piston il va être en liaison pivot glissant donc la pivot glissant elle est là alors la traduction n'est pas forcément très bonne mais on s'en sort donc on va prendre la partie cylindrique alors on peut prendre celle-ci voilà je vais prendre cette partie-là et je vais mettre avec cette partie-là donc là je vais inverser le sens de mon piston si nécessaire et je valide donc on peut vérifier une chose je quitte ma fonction les raccords si j'essaie de tirer sur mes raccords les raccords ne bougent pas alors ce qu'on a oublié de faire quand même c'est que là on voit que si je tire sur mon raccord tout va bouger donc on va bloquer simplement le corps en faisant un clic droit et on va le fixer voilà donc ici on voit il y a des hachures qui correspondent au sol si j'essaie de le faire bouger on va voir vous voyez l'icône qui apparaît qui veut dire que ça c'est fixe j'essaie de bouger mon raccord il ne se passe rien par contre mon piston normalement vous voyez je prends mon piston il sort et je peux faire tourner également voilà il peut tourner on va monter maintenant alors j'aurais pu monter le joint aussi donc je vais sortir mon piston pour y voir clair et on va pouvoir monter le joint donc le joint il va être monté dans la gorge ici alors volontairement j'ai fait un plat enfin j'ai fait un cercle un cylindre sur ce joint donc on va le monter coaxial donc on va le monter en liaison pivot par rapport donc hop par rapport à la gorge donc on va prendre la gorge ici je prends le connecteur et je vais mettre le connecteur d'un des des cercles ici voilà donc liaison pivot on va inverser le sens et là on a l'air d'être correct en termes de montage à vérifier il faudra peut-être faire un petit décalage suivant Z on va le vérifier tout de suite donc là si je prends la fonction coupe je coupe je sélectionne je découpe mon élément et là je me rends compte que j'ai effectivement un petit décalage donc là on va mesurer la dimension entre la face là il faut que je quitte ma fonction quand même je me remets en coupe je pense à valider donc je reste en fonction coupe ça me permettra quand même de contrôler plus facilement la distance qu'il y a entre ça et ça voilà donc là j'ai 0,34 mm on le voit ici dans le bas de l'écran donc comment procéder je vais aller sur mon pivot faire un clic droit modifier et là je vais faire un décalage de 0,34 suivant Z voilà donc là ma pivot va être bonne donc effectivement le joint peut encore tourner sur lui-même mais en réalité ça se produira pas voilà je peux descendre à nouveau le piston dans son logement et là au passage on voit bien que c'est une étanchéité dynamique entre le corps et le piston puisqu'il y a un mouvement relatif entre le joint et le piston ici on voit les interférences mais ça c'est lié au filetage et à rodage c'est normal il va nous rester à monter l'axe et le levier donc je vais désactiver la vue en coupe je vais monter l'axe alors l'axe on va le monter on va faire une liaison encastrement entre le le connecteur central de l'axe et le connecteur central du trou vous allez voir donc je prends liaison fixe je prends le connecteur central de l'axe vous voyez je me mets dans le trou et je vais essayer de prendre le connecteur central du trou vous voyez ce qui me permet d'avoir un montage symétrique de mon axe et évidemment avant de faire ça il aurait fallu que je positionne mon levier alors pour le levier je vais faire une petite pause sur ma vidéo pour modifier l'état du levier bien alors revenons à notre poignée donc la solution pour la poignée quand elle est constituée de plusieurs parties va être de créer une union des différentes parties donc on va revenir sur les pièces on va sélectionner tous les éléments constituant le levier donc on va sélectionner le premier élément plaque et on va prendre le dernier élément qui est le bid 6 on va maintenir la touche shift enfoncé pour sélectionner tous les éléments de la poignée alors on peut même éventuellement ajouter aussi la poignée caoutchouc si on le veut oh allez non on ne va pas la mettre on va faire tout ça on va faire un clic droit et on va faire un boulet 1 ici boulet 1 et on va faire une union on valide donc là en fin de compte on se rend compte que dans la liste des pièces il n'y a plus qu'une pièce qui s'appelle plaque 1 on va la renommer clic droit et on va la renommer poignée voilà ok maintenant si on repart sur la pompe on va insérer dans nos pièces pompes notre poignée vous voyez l'autre poignée elle apparaît maintenant correctement je la positionne on va ajouter également la poignée caoutchouc voilà on peut valider puisqu'on n'a plus d'éléments à ajouter on va créer une contrainte de coïncidence entre l'extrémité du caoutchouc ici donc on prend le connecteur du bout et le connecteur du bout et là on va faire ok donc là on vient de créer une liaison fixe entre le caoutchouc et la poignée la poignée peut toujours bouger et on va venir la positionner en liaison pivot autour de cette goupille cylindrique alors comment faire alors on va regarder notre poignée qui est là on va on va pouvoir créer tout simplement une liaison pivot en plaçant le côté le connecteur qui est ici contre le connecteur du trou du corps donc pour cela on va créer une liaison pivot donc la pivot elle est là révolution on va sélectionner le connecteur du trou donc je zoome bien on prend ce connecteur là et on va prendre le connecteur du trou qui est là voilà alors il est probable que la poignée soit pas tout à fait bien centrée il y a forcément du jeu on va valider et on va recentrer tout ça en faisant un décalage de la liaison pivot alors le jeu il est fonctionnel c'est nécessaire dans un mécanisme on va le contrôler donc je vais fermer ma fonction je sélectionne la face qui est là je fais pivoter je sélectionne l'autre face et là je contrôle que j'ai un jeu de 1 mm ça veut dire que je vais décaler ma liaison pivot de 1 mm pour l'équilibrer donc je vais retourner sur mes fonctions ici d'assemblage je fais un clic droit je fais modifier et là je vais faire un décalage suivant Z donc de moins 0,5 alors 0,5 voilà décalage ok pivoter donc on s'en fiche de ça alors pourquoi il ne veut pas on va faire 0,5 on va valider si je fais l'inverse ça c'est pour inverser ma liaison normalement ça devrait être correct décalage donc le décalage il est bon moins ah voilà alors je ne sais pas pourquoi il ne prenait pas c'est pas le moins tout à l'heure ah oui j'ai sélectionné quelque chose qu'il ne fallait pas je recommence donc clic droit sur ma pivot modifié décalage moins 0,5 je valide voilà et là on se rend compte que ça n'a pas l'air mal ici on voit que le jeu latéral existe des deux côtés voilà donc là on vient de finir notre assemblage il va nous rester quand même une contrainte intéressante on va essayer de mettre une tangence donc là c'est une linéaire rectiligne ici entre là j'ai fait une partie cylindrique entre ça et ça sinon c'est une ponctuelle qu'on devrait mettre ici donc si je prends la fonction tangente alors ici j'ai un plaquage goupille plaquage rotatif voilà ici plaquage tangent donc je vais prendre la surface cylindrique et la surface plane on va faire un flip inverser donc le le contact et là on voit que le piston s'est forcément aligné par rapport à l'axe de la poignée pourrait être bien tangent et on valide ce qui va nous permettre de facilement voir maintenant les degrés de liberté et les liaisons entre solides vous voyez je bouge mon levier et bien je vois que le piston monte on va faire une petite coupe pour voir tout ça en détail donc je me mets au milieu je valide et là on voit bien la tangence ici je prends le levier alors le levier lui est bien animé d'un mouvement de rotation autour de cet axe et le piston est bien animé d'une translation suivant l'axe vertical rien n'empêche le piston de tourner sur lui même donc ce qui est intéressant aussi dans Onshape c'est qu'on peut piloter les liaisons donc par exemple la liaison pivot alors on a une pivot ça c'est une fixe la pivot elle est là cette pivot là je peux la piloter je fais un clic droit je vais faire animer alors on peut animer la liaison avec une valeur de départ de 0 par exemple valeur d'arrivée on va mettre 30 degrés et le pas ça c'est le nombre d'images on va mettre 100 et on va lancer l'animation voilà donc là c'est pas mal alors je rentre un petit peu dans la matière donc je vais faire une petite pause je vais partir avec un angle de 0 et je vais mettre 25 degrés c'est parti et là je peux mettre en réciproque c'est à dire aller-retour voilà donc là on voit parfaitement la cinématique du système et donc là on va voir évidemment alors là j'ai pas le système de clapet mais on a la phase de refoulement donc là la phase d'admission la bille va être attirée vers le centre lui il va remplir la chambre et quand le levier baisse on refoule par le clapet de refoulement voilà et on retrouve bien notre étanchéité statique au niveau de nos joints ici et notre étanchéité dynamique au niveau de notre joint torique voilà donc c'est terminé pour ce petit assemblage alors voilà on a renommé les différents sous-ensemble voilà on a terminé